Natacha Saint-Pierre, son plus grand regret pendant sa participation à Danse avec les Stars. Quatre mois après sa victoire sur le parquet de Danse avec les Stars, Natacha Saint-Pierre reste toujours marquée par cette compétition. L'artiste québécoise ne pensait pas être capable d'aller au bout de l'aventure, si bien qu'elle doit composer avec un terrible regret. Elle aurait préféré que l'on retienne de son parcours son duo chimique avec Anthony Collette, et leur formidable victoire. Malheureusement, l'aventure de Natacha Saint-Pierre dans Danse avec les Stars a été entachée par sa vive altercation avec Inès Reg, largement commentée dans la presse par plusieurs personnalités. Noms d'oiseaux ont été échangés, menaces proférées, l'humoriste allant jusqu'à insinuer que sa rivale avait tout manigancé pour décrocher le trophée. La divulgation de ce clash a même remis en cause la motivation de la chanteuse québécoise dans ce concours, puisqu'elle a songé, un moment, à l'abandon. Natacha Saint-Pierre a réussi à tenir bon grâce au soutien de son cavalier, blessé mais tenace. Solidaires dans l'effort, le binôme a puisé dans des ressources insoupçonnées pour déjouer les pronostics. Car il ne se voyait pas du tout succéder à Billy Crawford et Faux-Votos au palmarès de Danse avec les Stars. Je ne pensais pas qu'on gagnerait, mais pas une seconde. Pour plein de raisons, expliquait Anthony Collette à nos confrères de Télépro, citant notamment le niveau débutant de sa partenaire. Natacha Saint-Pierre avait prévu une élimination précoce de danse avec les Stars. Même son de cloche pour la concernée, qui enchaîne les projets depuis son sacre. Je pensais quitter très vite l'émission, au point de ne pas avoir négocié de gros cachets, avoue-t-elle dans les colonnes de Télé 7 jours, en kiosque ce 22 juillet. Natacha Saint-Pierre avait un tout autre plan en tête. J'avais même pris des billets d'avion pour aller passer mes vacances de février au Canada. Je n'ai pas arrêté de changer mes vols, rigole-t-elle, avec du recul. Pourtant, Public avait révélé que l'interprète de Tu Trouveras avait touché la coquette somme de 120 000 euros pour sa participation. C'est loin du gros chèque signé par James Danton mais mieux que 80% de ses confrères. Pas mal pour une amatrice en tchat-tchat-tchat.